Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire un update de ma vidéo tout sur la STMG donc je vous avais fait déjà cette vidéo il y a deux ans sauf que voilà, il y a deux ans qui se sont écoulés je suis plus vraiment satisfaite de cette vidéo et j'ai eu énormément de questions par rapport à cette vidéo que ce soit en commentaire ou par mail j'ai sélectionné vos questions j'ai également repris des éléments que je vous ai parlé dans cette première vidéo et je vais vous en faire une ici beaucoup plus complète premièrement la STMG c'est quoi ? c'est une filière scolaire, une filière technologique donc c'est science et technologie du management et de la gestion donc STMG, anciennement appelé STG donc maintenant le management a beaucoup plus d'importance dans cette filière donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de rajouter le M c'est une filière où vous pouvez accéder à partir d'une seconde générale c'est à dire que pour pouvoir faire STMG il faut aller dans un lycée qui propose du général ou du technologique ou les deux et faire une seconde comme tout le monde donc c'est pour ça que je pense que cette vidéo s'adresse surtout je pense aux 3ème ou aux personnes en seconde qui se posent encore des questions sur cette filière puisque j'ai les moi-même faites donc du coup je pense que je suis quand même assez calée pour vous en parler pour qui cette filière est-elle destinée ? donc en fait elle est destinée à toutes les personnes qui sont intéressées par tout ce qui concerne les organisations, le monde de l'entreprise donc une organisation c'est quoi ? c'est tout ce qui est entreprise privée, tout ce qui est institutions publiques, associations, organisations c'est également pour tous ceux qui sont intéressés pour travailler dans le marketing par exemple les ressources humaines, la comptabilité, la finance, le conseil, etc. le management, la vente, le commerce voilà ça va être pour tous ces types de personnes au niveau des matières donc vu que c'est une filière technologique vous allez retrouver des matières générales plus des matières techno qui vont venir s'ajouter c'est à dire que vous allez faire moins d'heures dans les matières générales que ceux qui sont en filière générale ce qui est normal mais à ça vous allez avoir d'autres matières complémentaires qui vont s'ajouter et pour moi c'est pour ça que ça fait d'elle une filière très concrète malgré qu'elle soit victime de nombreux clichés que tout le monde décrédibilise cette filière ce qui m'embête fortement parce que je considère que les personnes qui critiquent cette filière ne sont juste pas informées tout ce qu'ils voient c'est que c'est une filière où certes il y en a qui ne vont pas par choix il y en a qui vont parce que le lycée les a casés là-dedans mais il y en a qui vont par choix il y en a qui vont parce qu'ils ont un but, un projet professionnel ou quoi après si vous savez déjà que vous voulez vous orienter vers les domaines de la gestion du marketing, de l'économie, etc. pourquoi vous embêtez à faire une filière générale alors que vous pouvez faire une filière beaucoup plus concrète avec des matières que je vais vous citer qui vont déjà vous parler des futures choses que vous allez faire après votre bac donc au niveau des matières générales vous allez avoir des maths qui sont co-f3 du français co-f4 de l'histoire géo, l'éducation civique co-f2 de la philo co-f2 du sport co-f2 une LV1 co-f3 une LV2 co-f2 et de l'AP donc c'est l'accompagnement personnalisé je sais que tout le monde n'en fait pas mais certains en font ensuite vous avez à ça les matières technologiques qui s'ajoutent avec de l'économie et du droit qui sont à co-f5 des sciences de gestion donc c'est une matière très générale surtout s'il concerne le monde de la gestion donc co-f3 du management des organisations co-f5 à cette matière va venir s'ajouter une spécialité que vous allez venir choisir en terminale alors attention ne vous trompez pas car cette spécialité est co-f12 quand même vous avez le choix entre gestion et finance mercatique donc c'est celle que j'ai choisie donc c'est marketing tout simplement RH et communication et système d'information de gestion rajoute à ça une option je sais que tous les lycées ne le font pas mais normalement c'est encore possible donc vous pouvez ajouter une LV3 mais ça je sais que par exemple dans le mien c'était pas possible une option sport en plus de l'art ou alors de la langue des signes donc ça c'est les options au bac ensuite on m'a posé la question s'il y avait des passerelles est-ce qu'on avait la possibilité de changer de filière en première par exemple si on vient de général si on vient de pro etc pour basculer en SMG c'est tout à fait possible après ça dépend comme je vous dis à chaque fois de votre dossier de votre motivation et du pourquoi vous voulez faire ça en fait si jamais vous êtes en troisième et que vous allez passer en seconde et que vous êtes intéressé par la SMG je vous recommande vraiment de choisir en seconde les enseignements d'exploration SES et PFG parce que PFG c'est vraiment donc c'est le principe fondamentaux de l'économie de la gestion il me semble ça vous montre un petit peu ce que vous allez faire en SMG niveau de l'après donc qu'est-ce qui se passe après un bac STMG peu importe l'option que vous avez pris vous allez pouvoir vous diriger vers les BTS les DUT vraiment un bac parfait si vous voulez faire des études courtes vous arrêtez au bout de 2-3 ans vous pouvez vous orienter vers ça parce qu'en fait vous serez prioritaire sur les BTS notamment et les DUT pour tous ceux qui sont vraiment en lien avec la spécialité que vous avez choisi en terminale sinon après vous pouvez faire une licence pro une licence générale comme tous les autres comme je vous l'ai dit ça dépend toujours du dossier ça dépend toujours de votre niveau de votre motivation de votre projet professionnel pareil pour le master moi je suis allée jusqu'au master 2 donc jusqu'au bout et je m'apprête à faire un deuxième master 2 donc vous prouvez que les STMG sont pas si cons que ça voilà faut pas mettre tout le monde dans le même panier à un moment donné mais voilà ça dépend évidemment toujours pareil du niveau de votre dossier sinon j'ai regardé un petit peu les stats et je me suis aperçu que donc la majorité partent en BTS ou DUT mais sinon il y a quand même un tiers qui se dirige vers les licences de droit d'AES ou d'éco-gestion et il y a une minorité qui va en prépa tout de même donc c'est les prépa AECT donc pour les écoles de commerce ou il y en a qui rentrent directement en école post-bac donc c'est possible aussi moi c'est pas la chose que je recommande le plus de faire parce que je trouve que les diplômes sont pas forcément bons pour tout ce qui est école post-bac mais après chacun décide comme il veut au niveau des débouchés en fait tout simplement ça dépendra de la spécialité que vous avez choisi et de ce que vous allez vouloir faire après si vous arrêtez au bac clairement vous aurez peu de débouchés possibles sinon vous aurez accès exactement aux mêmes métiers que ceux qui ont fait ES ou ES tout dépend des études supérieures que vous ferez après maintenant je vais répondre à toutes les questions qu'on m'a posées et que j'ai trouvé assez pertinentes donc est-ce qu'on peut faire du droit après une STMG donc bien sûr que oui j'ai pas mal d'amis qui ont fait ça au niveau des moyennes quelles moyennes faut-il pour entrer en STMG et quelles étaient mes moyennes donc moi en seconde j'étais pas vraiment très très forte j'ai toujours tourné autour de 11-12 de moyenne parce que j'étais vraiment nulle en tout ce qui est science etc je vous dis mais sachez que après pour le reste j'ai tourné aux alentours de 13 de moyenne sur ma première et ma terminale et aujourd'hui j'ai des meilleures moyennes j'ai plus j'ai beaucoup plus de 13 arrivé au master donc tout est possible ensuite est-ce que je peux être prof avec un bac STMG oui puisqu'en fait pour être prof il suffit d'avoir un master dans n'importe quelle discipline et après de passer le concours pour devenir prof ou instituteur je sais pas vers quoi tu te diriges mais oui c'est possible puis être vendeuse avec un bac STMG donc oui tu peux mais si tu souhaites vraiment être vendeuse je te recommande plus de t'orienter peut-être plus vers un bac pro vente ou commerce et peut-être plus adéquate avec ce style de poste puis j'allais à l'université donc bah oui bien sûr je viens de vous le dire faire une école de journalisme alors ça je n'en ai aucune idée j'ai cherché un peu mais je ne sais pas mais je pense pas parce que je sais que déjà les écoles de journalisme il me semble qu'ils prennent surtout les filières L et que même pour les L c'est un petit peu compliqué c'est très sélectif donc je préfère pas m'avancer là-dedans mais je pense que pour le journalisme il faut se diriger vers la L ensuite peut-on changer ses langues c'est-à-dire prendre autre chose qu'anglais et espagnol donc oui on peut le faire on peut même inverser sa LV1 et sa LV2 c'est-à-dire que moi au bac j'ai passé espagnol en LV1 anglais en LV2 parce que j'étais plus forte en espagnol à ce moment-là pour avoir une meilleure note au final j'ai eu 15 dans les deux c'est possible et même vous pouvez prendre d'autres langues comme italien, allemand nous on avait chinois je crois russe, arabe ça dépend en fait tout simplement de votre lycée y a-t-il des cours de chimie d'SVT et de physique en STMG donc nous on a déjà assez de matière comme ça on a pas mal de cours donc non on n'a pas ça je crois qu'on a plus que ces cours en S ou en ES mais plus en STMG si je fais des études en compta oui tout à fait c'est même enfin je pense que c'est quand même même recommandé de faire STMG pour faire comptable j'ai plein d'amis qui ont pu le faire après faire S c'est aussi bien pour cette filière c'est tout à fait possible en venant d'STMG dans ces cas-là je vous recommande de prendre l'option gestion et finance peut-on faire STMG après une troisième donc pas après la troisième directement c'est uniquement après la seconde générale peut-on faire une grande école après une STMG sans faire de prépa donc oui il y a les fameuses écoles post-bac mais pour moi une école post-bac ne peut pas être une grande école peut-on faire éco-gestion ? donc je vous l'ai dit oui puisque moi j'ai fait ça après y a-t-il des passerelles avec les bacs pro et les bacs STMG ? alors il me semble qu'il y a une passerelle si vous êtes en dernière année de bac pro et que vous voulez bifurquer en STMG en première il me semble je crois que vous êtes obligé de refaire une année il me semble que c'est possible mais il faut avoir un bon dossier ensuite comment est perçue la STMG pour les universités et les patrons ? donc pour les patrons elle est très bien perçue parce qu'ils voient ça comme une filière très concrète pas trop généraliste qui vous serviront dans l'entreprise au niveau des universités il n'y a pas non plus de problème vous ne serez pas discriminé parce que vous avez fait STMG sauf si vous voulez tenter Dauphine je pense et encore non pas forcément peut-être juste pour certaines filières peut-être pour aller en maths ou quoi oui c'est sûr c'est mort par contre vous ne serez pas discriminé par les profs mais peut-être par des petits cons qui viendront vous emmerder je tiens à signaler que généralement les gens qui critiquent des filières style STMG ou tout autre filière comme les bacs pro ce sont des personnes qui ont peu d'intelligence et qui n'iront pas très loin dans la vie donc ne vous inquiétez pas donc voilà tout le monde cette vidéo sur la STMG est désormais terminée j'espère que ça vous aura plu j'espère que j'aurai répondu vraiment à toutes les questions qui m'ont été le plus posées et qui reviennent le plus souvent si jamais vous en avez d'autres n'hésitez pas en commentaire et n'hésitez pas par mail en attendant je vous fais à toutes et à toutes deux gros bisous et à la prochaine dans une nouvelle vidéo ciao